Donc j'ai appelé ça un botin pour l'hiver, je ne sais pas si vous aviez vu le jeu de mots. Puisque c'est une plante quand même dont on sert notamment en hiver et à cette saison, parce que là on sait que l'automne c'est vraiment le moment où tout le monde tombe malade, je ne sais pas si vous avez eu ça dans votre entourage, mais moi en tout cas j'ai vraiment vu autour de moi que l'automne c'est, et puis en plus un peu moins avec les masques comparé à l'année dernière. Donc là les virus ils étaient furieux et ça a bien pris des fois deux, trois semaines chez certaines personnes pour passer. Donc le sommaire, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation du teint, ses propriétés principales et ses usages, les différentes formes d'utilisation, les précautions particulières comme d'habitude, parce que ça a beau être quelque chose de naturel, il faut être vigilant quand même à l'utilisation. La culture, la cueillette et la conservation, j'ai pensé que c'était intéressant ce qu'on en a quand même, enfin on en trouve facilement dans les jardins, si ce n'est pas le nôtre c'est celui peut-être de nos parents, nos grands-parents ou de la voisine, donc ça peut vraiment être intéressant de faire ses propres réserves, puisqu'on sait ce qu'on cueille, on sait comment on le fait sécher et puis on est sûr que ce sera de la qualité. On peut aussi le cueillir en sauvage, mais bon là nous on n'habite pas dans le sud de la France, donc c'est un peu compliqué. Et je vous propose une recette qui sera un sirop médicinal, qui est hyper facile à faire en fait, et qui peut être donné du coup à tous, qui est aussi une préparation d'urgence entre guillemets, puisque c'est quelque chose qui est déjà prêt, il n'y a pas à faire une tisane ou autre. Et puis c'est meilleur des fois pour ceux qui ont du mal à avaler certaines choses, le sirop ça a l'avantage de bien passer. On reparlera quand même du problème du sucre, etc. Bonjour, je crois qu'il y a Olivier qui nous a rejoint. Alors, voilà. Donc, petite présentation. Son nom latin c'est Timus vulgaris. Ça provient de, il y a plusieurs sources en fait, provient de l'égyptien Tham. C'était des plantes, ça regroupait en fait les plantes qui étaient utilisées dans l'engombement, donc avant de faire les momies en gros, ou du grec Thie ou Thaï, qui veut dire exhaler une odeur. Parce que c'est vrai que ça a une odeur vraiment très forte, même quand on passe à côté d'un petit buisson de thym, quand on se frotte dessus, tout de suite on sent l'odeur très très forte. C'est une des plus, je pense que c'est la plus connue et surtout la plus utilisée des plantes médicinales. Il en existe plus de 300 espèces, 300 espèces dont beaucoup sont médicinales. Au Moyen-Âge, donc la naturopathe d'antan, Hildegard de Bingen, le décrivait comme le thym additionné à d'autres bonnes herbes et condiments enlève les putréfactions des maladies grâce à sa chaleur et sa force. Donc ils avaient déjà remarqué que c'était une plante puissante au niveau anti-infectieux. Parce que putréfaction, c'est quand même quelque chose de plutôt grave. Et au XXe siècle, avec l'évolution, enfin avec la science, on a pu prouver son action bactéricide contre de nombreuses bactéries et virus et champignons. Ces caractéristiques, donc une odeur puissante et camphrée, c'est une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle reste en place même l'hiver. Et souvent, en tout cas à l'état sauvage, ça fait un petit arbrisseau. Bon, des fois dans nos jardins, ils poussent beaucoup plus grand parce qu'on met de l'eau, on met d'autres choses et des fois ça fait vraiment une plante un peu plus grande. J'en ai déjà vu, moi, avec des bois gros comme ça et qui faisaient vraiment un buisson vraiment énorme. Qu'est-ce que nous arrivons encore ? Bonjour. Donc j'ai voulu vous parler de ces usages magiques parce qu'avant que la science intervienne pour prouver des choses, en fait, dans beaucoup de traditions ancestrales, on utilisait déjà le teint pour tout ce qu'on appelait ces usages magiques. Donc ces pouvoirs énergétiques, c'est une plante du genre féminin associée à l'élément eau, pour ceux qui font un peu de médecine chinoise. Elle amène la santé, la guérison, le sommeil. Elle ouvre au pouvoir parapsychique, donc à l'intuition, à l'amour, la purification et le courage. Donc si vous la mettez sous votre oreiller, elle peut chasser les mauvais esprits et puis chasser les mauvais rêves. C'est dans ce sens-là qu'on parle de pouvoir énergétique. Et donc ces usages magiques, si on le porte sur soi, elles nous apportent du courage, l'énergie, la bonne santé et nous permettent de développer nos pouvoirs magiques, notre intuition. Elle est utilisée beaucoup dans tous les rituels de guérison, les rituels de pardon aussi. Sous l'oreiller, donc, elle apporte un sommeil paisible et du bien-être. Et puis on la brûle au même titre que la sauge, par exemple, que d'autres plantes qui assainissent pour nettoyer les lieux où on s'apprête à exécuter des rituels et aussi pour la bonne santé. Je ne sais pas si vous utilisez des fois la fumigation, mais les bâtons de sauge, les bâtons de plantes en fait, notamment sauge et teint, ça peut être aussi romarin et laurier, c'est vraiment très efficace pour nettoyer un lieu, que ce soit au niveau énergétique, mais aussi le nettoyer, purifier l'air. C'est très simple à faire. Vous trouvez des tutos sur Internet avec des branches pas tout à fait sèches pour pas que ça se casse quand on met le fil autour, mais c'est vraiment très très sympa à faire comme activité. Et puis ça remplace en fait les bougies parfumées qu'on trouve et qui sont pleines les trois quarts du temps de mauvaises choses ou les sprays odorants. Passons à ce qui peut-être vous intéresse plus, les propriétés principales et les usages. Je regarde en même temps s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui arrive. Non, c'est bon. Donc le teint contient 1 à 2,5% d'huiles essentielles. Vous connaissez certainement, vous connaissez certainement, vous avez certainement entendu parler de toutes les huiles essentielles de thym qu'il existe. J'en reparlerai un peu plus loin. Là, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur la plante. Ce serait vraiment un cours à part et énorme que de parler de l'huile essentielle de thym. Mais en tout cas, dans la plante, on a, même quand on la boit, une petite dose d'huile essentielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est déconseillée aux femmes enceintes, dont le carvacrol, le thymol, le linalol. Et la composition varie en fonction de l'origine du lieu, de l'origine de la sorte et aussi du lieu où il a poussé. Il contient des flavonoïdes qui sont anti-inflammatoires, immunostimulants et antioxydants. Il renforce les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Ils sont aussi décontractants musculaires. Les flavonoïdes, c'est pas leur rôle. Il contient aussi des acides phénols, donc ça, c'est vraiment pour la partie principale, mais ça me paraît assez important, qui sont de puissants antioxydants. Et quelques vitamines, donc ça, c'est plutôt pour quand on le mange frais. Vitamines A, C, K, cuivre, fer et manganèse. Ensuite, je vous ai mis une petite note sur les huiles essentielles. En fait, l'huile essentielle de thym est vraiment très efficace dans de nombreux domaines. Il existe 12 schémotypes différents d'huiles essentielles. Les schémotypes, c'est-à-dire quand on va déterminer en fait la composition biochimique d'une huile essentielle qui aura été extraite à partir de tel, tel ou tel teint. On aura une composition particulière qui va nous donner le schémotype de tel type ou de tel type de teint. Et on va dire, ça, c'est un teint à thymol, ça, c'est un teint à carvacrol, ça, c'est un teint à linalol. Et en fonction de ce schémotype, le dernier, c'est géraniol, j'ai eu un N en trop, là. En fonction de ce schémotype, les usages seront complètement différents et surtout les précautions d'emploi. Par exemple, le linalol, on peut l'utiliser sur les enfants. Le teint à thymol, il est carrément dermocaustique, même sur la peau, on ne peut pas du tout l'utiliser comme ça. Donc, vous voyez comme quoi, c'est ne pas remplacer une huile essentielle par une autre et ne pas utiliser les huiles essentielles quand on ignore la composition exacte et la façon de les utiliser. Voilà. Ensuite, ses propriétés. Il a fallu que je raccourcisse parce qu'il y en a plein. Je vous ai montré sur tous les... Parce que si vous allez faire quelque chose dans l'Irlande nord ou anywhere, regardez ce qu'elle fait. Quelqu'un est en train de me faire. C'est gratuit, mais elle fait une heure et en a half pour les enfants entre les enfants 3 et 5. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Vous l'entendez aussi ? Oui, oui, oui. OK. Je me disais c'est quoi le délire inactivé ? J'essaye ça. Ça a l'air bon. En plus, c'est en anglais. Je me disais qu'est-ce qui démarre sur mon ordinateur ? Je ne comprends plus. Donc, ses propriétés principales. Donc, anti-infectieux majeurs, bactéricides, virusides. Antifongiques, donc qui sera hyper efficace sur tout ce qui est candidose et autres mycoses. Mycoses vaginales ou même mycoses externes, en fait, vu que ça va traiter en interne. On aura des résultats sur la peau. Antiparasitaire, on peut l'utiliser pour lutter contre les vers à partir de 1 an. Antispasmodique, ça veut dire que ça évite les spasmes, donc là, principalement digestifs. Ça évite les spasmes qui ne serviraient pas à la digestion, en fait, les contractions, les douleurs, c'est ça qu'on appelle antispasmodique. Et antibactérien, donc en fait, il va vraiment assainir la flore intestinale, limiter les fermentations intestinales, donc limiter la fatigue après les repas et tous les troubles digestifs. Il est également antitoussif. Je parle de tout de tout sèche et justement de spasmodique, qu'on appelle spasmodique, en fait, des touts de fumeur, par exemple, ou des touts peut-être de Covid, je ne sais pas, je ne l'ai pas eu. Des touts, en tout cas, qui grattent et qui font qu'on ne peut plus s'arrêter. Toi, Isa ? Oui, je confirme. Voilà. Expectorant, c'est-à-dire qui permet de liquéfier les sécrétions bronchiques au nasal et de les faire remonter pour plus facilement les évacuer. Donc, il va être utile dans toutes les maladies respiratoires, l'asthme, tout ce qui est coqueluche, bronchite, rhume des foins, tout ce qui encombre un peu, en fait. C'est un tonic général, c'est-à-dire que c'est une plante qui va vraiment nous réveiller, nous stimuler. Elle vient stimuler, en fait, les corticoses surrénales. Donc, ce n'est pas une plante excitante, c'est vraiment une plante qui va venir soutenir, en fait, les fonctions des glandes surrénales. Donc, elle aide à lutter contre la fatigue, le stress, l'anxiété. Donc, c'est une plante qui est super pour les convalescences, justement. Les convalescences de maladies, de grippe, par exemple, ou d'un gros virus dont on traîne une fatigue, des fois, pendant 2, 3, 4 semaines, eh bien, on pense au teint dans ces cas-là. Et vu qu'elle est tonique, pour les petites insufficances cardiaques, elle peut suffire, des fois, à rétablir le système cardiovasculaire. Donc, vu qu'elle contient plein d'antioxydants, elle lutte contre le vieillissement. Elle est utile aussi dans les ulcères de l'estomac quand il est dû à la bactérie H. pylori, qui est souvent liée aux ulcères de l'estomac. Après, les ulcères de l'estomac, il y a d'autres aussi causes, mais en tout cas, quand il est dû à ça, ça peut être hyper efficace en infusion, de prendre le teint. Et en externe, on pourra l'utiliser sur les piqûres d'insectes, les douleurs sciatiques, puisqu'il va être anti-rhumatisme, anti-crampes, et aussi pour les douleurs menstruelles. Vous voyez, il y a vraiment plein d'applications. Alors, quand je dis en externe, ça va être par exemple dans le bain, pour se tonifier, comme je vous disais tout à l'heure, pour lutter contre l'anxiété et le stress, ça pourrait être dans le bain. Pour les douleurs sciatiques, les rhumatismes, les crampes aussi, ça pourrait être également dans le bain. Mais ça peut être aussi une infusion, une infusion assez dosée, qu'on vient appliquer, par exemple, en cataplasme, en fait, directement sur le corps. Et ça peut être aussi, j'ai quelqu'un dans la discussion, peut-on frotter la feuille sur le corps ? Alors, contrairement au plantain, par exemple, bonjour Olivier, contrairement au plantain où frotter la feuille permet d'extraire les sucres qui vont être directement anti-histaminiques, par exemple, pour une piqûre, là, on n'aura pas cet effet-là avec le teint. Il faut passer par une transformation, en fait, pour obtenir ses propriétés, par exemple, contre les piqûres d'insectes, les douleurs. Donc, c'est soit dans le bain, soit vous pouvez aussi en teinture mère, en fait, ça peut être quelque chose qu'on a toujours dans son sac, une petite teinture mère de teint, et on peut se promener avec pour tout ce qui est piqûres d'insectes, désinfectants, c'est sous cette forme-là, en fait, que tous ces principes actifs sont les plus, les mieux révélés. Mais en le frottant sur le corps, je ne pense pas, enfin, je ne vois pas, en fait, comment ça pourrait agir, puisque, en fait, la feuille de teint, elle est quand même, elle est quand même très, enfin, toute petite, quoi, donc pour extraire les sucs, ça me paraît compliqué. En tout cas, je n'ai pas d'expérience et de, je n'ai pas de relais d'expérience de cette manière-là. J'espère avoir répondu à votre question. alors, on va passer à la page d'après, si il y en a. Donc, les différentes formes d'utilisation, les principales, en infusion de feuilles fraîches ou sèches, en gélules, on le trouve aussi sous cette forme-là, en poudre, en fait, et en extrait hydroalcoolique, qu'on appelle aussi alcoolature ou teinture mère, ça dépend vraiment de la manière dont c'est fait, et en sirop. Il est un peu long, à chaque fois, j'appuie sur la flèche, il faut au moins 10 secondes avant que ça passe à la page d'après. Voilà. Est-ce que je n'ai pas loupé une page ? Non. Donc, je vous ai mis les principales indications en fonction des préparations. Donc, l'infusion, on l'utilisera plutôt pour tout ce qui est bronchopulmonaire ou pour un usage externe. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser aussi l'infusion en gargarisme quand on a, par exemple, une mycose buccale, quand on a des aphtes, quand on a une plaie dans la bouche et plus en bain, en fait, pour tout ce qui est maladie de peau, décontractant. On l'utilise aussi en infusion comme vermifuge, mais il faut savoir que pour le côté vermifuge, il faut la prendre au moins 15 jours. Donc, est-ce que, après, c'est à se demander en fonction de chacun, en fait, est-ce que c'est pratique pour vous d'utiliser une plante en infusion pendant 15 jours ? Ça veut dire avoir assez de matière, ça veut dire aussi préparer des infusions tous les jours parce que c'est plusieurs fois par jour, en fait. Donc, voilà. Il faut vraiment, quand on utilise une plante, il faut vraiment se demander à quoi elle va me servir, quel est le but, en fait, du soin. Et en fonction de ça, on choisit la forme. L'infusion, c'est, voilà, c'est très efficace quand on sent qu'on a un petit début de refroidissement qui arrive. On a du thym sous la main, on se fait des tisanes et puis ça, c'est nickel sous cette forme-là. Ensuite, en gélules, pour tout ce qui est digestion et mycose, notamment les candidoses intestinales, parce que ça va du coup, en fait, c'est un traitement sur le long terme, donc c'est plus simple en gélules. On peut l'utiliser aussi sous cette forme comme vermifuge. Ensuite, l'extrait hydroalcoolique, c'est donc, comme je vous disais tout à l'heure, la forme qui va extraire le plus... Ah, il y a quelqu'un qui nous dit au revoir à la connexion qui ne marche pas. Pardon. C'est la forme qui va extraire le plus de principes actifs. Donc, on l'utilise vraiment pour les problèmes infectieux, des gros problèmes infectieux. Quand il y a vraiment un réel risque infectieux, on utilise la teinture mère quand on veut aller droit au but et qu'on veut quelque chose de très puissant. On peut l'utiliser aussi sous de plus faibles doses et à plus long terme pour tout ce qui est convalescence, fatigue, immunité, se faire comme une petite cure au début de l'automne. Et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, pour un usage externe sur des compresses diluées dans de l'eau sur les plaies. Ça peut être quelque chose qu'on a dans sa trousse à pharmacie. Et en sirop, ce que j'aime bien avec le sirop, c'est qu'il est déjà prêt, c'est que c'est facile pour les enfants ou pour ceux qui ont des problèmes avec les saveurs et les goûts trop forts. Et pour tous les problèmes de bronche ou de digestion aussi, vu que ça va passer directement dans la gorge, ça viendra agir à ce niveau-là en direct. Ensuite, c'est là que vous allez pouvoir me poser vos questions si vous en avez. Les quantités et modes d'utilisation, ça a été vraiment trop compliqué de dire pendant combien de temps, quelle quantité, mais à peu près, je vous ai mis les bases. En infusion, le teint, on le porte à ébullition. On met notre eau avec notre teint dedans. C'est différent d'une infusion classique. On porte à ébullition et dès que ça boue, on coupe et hors du feu, on laisse infuser dix minutes. Vu que c'est une feuille mais qui est très dense, on peut le voir, elle est très épaisse, il faut justement arriver jusqu'à cette petite ébullition pour vraiment aller rendre tendre la feuille et qu'elle puisse infuser tous ses principes actifs. pour une tasse de plantes sèches, on met une cuillère à café, ce qui est beaucoup. Je ne sais pas si ça vous parle, mais une cuillère à café par tasse, c'est beaucoup. Et deux plantes fraîches, on mettra une cuillère à soupe par tasse. Donc si on veut que ça fonctionne, on met ça. Si on veut juste une tisane de teint parce qu'on aime bien le goût, mais qu'on met juste ça par exemple dans sa tisane, il ne faut pas espérer le lendemain être tout feu, tout flamme. Voilà. Il y a des dosages minimum pour que ce soit efficace. Et on dit qu'en cas de début de refroidissement, une tasse toutes les deux heures dès les premiers symptômes. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'aller combattre dès le début, de faire... En fait, avec le naturel, on fait beaucoup de prévention et la prévention marche vraiment bien quand même quand on commence à voir les symptômes ou les manifestations des agréables arriver. Eh bien, dès qu'on est... J'ai une question. Dès qu'on voit ça, on attaque et puis là, ça fonctionne. Je sens que j'ai planté du teint dans mon jardin qui servait pour le vermifuge. Bah si. On peut le boire chaud et froid. Oui, bien sûr. Alors, quand on a mal à la gorge, chaud, c'est bien aussi parce que déjà, on va réchauffer, on va décongestionner et puis ça va apaiser aussi. Ça dépend. Après, pas trop chaud, évidemment. Il ne faut pas aller brûler les muqueuses mais avec un petit peu de... Bah, pas trop chaud. Il faut que ce soit à la température du corps en fait et puis on peut mettre un petit peu de citron. C'est pareil, le citron, on le met à la fin puisque au-delà de 40 degrés, on va perdre les vitamines du citron. Donc, on le met à la fin et si on met du miel, pareil, le miel qui est un... j'appelle un alicament, c'est-à-dire que quand on n'en mange pas tous les jours, en fait, il a vraiment des propriétés thérapeutiques énormes qu'on peut perdre à la longue quand on en mange trop souvent. Mais du coup, le miel, c'est pareil, ça ne se met pas au-delà de 40 degrés, sinon il perd toutes ses propriétés anti-infectieuses. Donc, on peut se rajouter le petit citron et miel dans la tasse avant de boire. Et donc, chaud, du coup, ça fondra mieux, ce sera plus sympa. Oui, j'en mange tous les jours du miel. Bah, oui. Il y a plein de monde qui mange du miel tous les jours. Après, c'est un sucre. Alors, pour son pouvoir sucrant, il est très intéressant parce qu'il va moins faire augmenter la glycémie que du sucre roux, que du sucre blanc, que du sirop d'agave même. Mais du coup, on perd, en dehors de son pouvoir cicatrisant qui restera le même quand il va venir en contact avec la gorge, tous ses pouvoirs, son pouvoir anti-infectieux et tout, on le perd beaucoup. C'est comme quand on prend, si ceux qui prennent, par exemple, des doliprane tout le temps, tout le temps, tout le temps, au début, il en faut un, après il en faut deux et après on passe à autre chose. Alors, on n'utilise que les petites feuilles des morceaux de branches. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre, vous voyez là, j'ai pris une petite branche justement pour vous montrer. Donc moi, je le taille assez souvent, ce qui fait que, ce qui fait qu'il n'y a pas de gros rameaux en fait. Je vous conseille, même si vous ne le cueillez pas, si vous ne cueillez pas tout, de toute façon, de le tailler, puisque si on le laisse pousser, ça va finir par faire des gros rameaux qui vont finir par ne plus faire de feuilles et puis par devenir, par étendre en fait le pied de teint et il ne sera plus productif, il ne fera plus de belles petites feuilles. Donc, même si vous ne cueillez pas, en tout cas, taillez-le au moins une fois par an, vous le réduisez d'un bon tiers, voire de la moitié. Et donc, par rapport à votre question, ça, moi, je mettrais ça en fait. Je mettrais les petites feuilles, vous voyez, que j'ai enlevé de la branche principale parce que plus la branche principale est grosse, plus on va avoir ce goût de tannin, de... Je ne sais pas comment expliquer quand on a l'habitude de prendre des tisanes de plantes naturelles ou sauvages, on sent en fait ce goût. Et donc, les grosses branches, ça va donner un goût qui n'a rien à faire là et puis qui va un peu prendre le... Ouais, amertume. Amertume, ouais. Et qui va... C'est ça. Et puis qui va prendre le dessus sur le côté floral en fait de la plante. Donc, moi, je mettrais plus ça. Après, quand on le fait sécher pour que ça prenne moins de place, on le fait sécher et ensuite, on détache et puis ça, on le met au compost. quoi. Mais quand on l'utilise tout de suite, pas besoin de détacher les petites feuilles. On peut les laisser sur les toutes petites... les toutes petites branches. On enlève juste les gros rameaux. Voilà. Alors, je réponds au fur et à mesure. Sinon, je ne vais plus voir. On prend que le verre, le bois, on le laisse. bah oui, le gros bois. Enfin, le... Quand c'est les grandes branches, on... Les grosses branches comme ça, ça, on le laisse. Mais les petites, on peut les mettre dans notre casserole. Est-ce qu'il y a une durée maximum à ne pas dépasser quand on prend une de ces quatre formes d'utilisation ? Donc, en infusion, l'idée, c'est vraiment de les prendre dès les premiers symptômes de maladie. Donc, une tasse toutes les deux heures, on va dire, normalement, en deux jours ou en trois jours, c'est réglé. Voilà. Même en une journée, en fait. Si vous le prenez dès le début, en une journée, c'est réglé. Après, si ça fait déjà trois jours que vous êtes malade, je ne vous conseille pas de prendre une tasse... Ouais, je ne sais pas. Même si vous prenez une tasse toutes les deux heures, ça ne suffira peut-être pas juste sous cette forme-là, en fait, pour vous soigner, en tout cas. Mais, mais pas plus de... En infusion comme ça, pas plus de... Alors, c'est très délicat la question, parce que, par exemple, si on veut soigner une candidose, une dysbiose intestinale, en fait, c'est une levure, un champignon qui prend de la place sur les autres bonnes bactéries de l'intestin, en fait, et qui génère plein de troubles. Ça, il faudra au moins un, deux, plusieurs mois, en fait, de traitement avec des plantes anti-fongiques, mais la postologie, enfin, le mode d'emploi, enfin, la quantité, en fait, sera réduite et vraiment, là, on pourra la prendre sur du plus long terme. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une réminiscence du produit en permanence dans le corps. Donc, ce ne sera pas les mêmes quantités, donc on pourra la prendre plus longtemps. ensuite, là, en infusion, oui, deux, trois jours à suivre avec des quantités comme ça, deux, trois jours à suivre, cinq jours maxi, et voilà. Après, en gélules, en gélules, pareil, pour les intestins, ce sera, ce sera du, ce sera du deux, trois semaines sous ces formes-là, maximum. En extrait hydroalcoolique, donc là, c'est vraiment pour quelque chose de plus aigu, donc ce sera quelques jours, quoi, sept jours à peu près, sept à dix jours maximum. Ça dépend vraiment pourquoi, si c'est une grosse infection ou si c'est juste un petit rhume. Pour un petit rhume, on tape fort pendant trois, cinq jours, et puis après, on laisse aussi le corps finir le travail. Et en sirop, c'est pareil, c'est pour les enfants, on va dire, oui, pas plus de sept jours maximum. Vous voyez, à peu près, ça tourne autour de ça. Pour des choses aiguës et infectieuses entre cinq et dix jours, et autrement, pour des choses un peu plus profondes comme des mycoses ou tout ce qui va être plus champignons, en fait, qui mettent plus de temps que dix jours à partir, il faudra adapter et puis allonger la durée. Avec plaisir. Alors, du miel tous les jours, il ne faut pas. Il ne faut pas. Ça dépend de pourquoi vous voulez le prendre, c'est tout. Donc, voilà, après, si vous l'utilisez chez vous pour des cas particuliers, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message, que ce soit pour vous, pour vos enfants ou autres, je vous répondrai avec plaisir. Mais en fait, c'est quand même au cas par cas. Vous voyez, là, c'est les grandes lignes, ça vous donne des idées, ne serait-ce que pour l'infusion, en tout cas. Mais après, il faut voir pour d'autres choses au cas par cas. Donc, les précautions particulières. Donc là, on ne parle pas du tout des huiles essentielles, vraiment juste de la plante. On évite chez la femme enceinte ou à l'étendre, justement, à cause des huiles essentielles que la plante contient. En particulier, si on a un produit concentré comme la teinture mère qui va vraiment, là, pour le coup, contenir les 1 à 2 % d'huile essentielle. C'est une plante qui est bien tolérée dans l'ensemble, mais à la longue, elle peut générer des irritations possibles des muqueuses digestives. C'est vraiment, vous voyez là, pas plus de 3 mois. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour tout ce qui est problème digestif, quand on doit l'utiliser sur des longues durées, c'est vraiment sous surveillance, en fait. Donc, il y a eu plusieurs études. Une qui a montré que le teint pourrait diminuer l'activité de la thyroïde, mais c'est une étude qui a été faite sur des rats. Et j'avais lu des trucs là-dessus. il leur avait donné une dose de teint. Si on remettait ça à l'échelle humaine, c'est improbable, en fait. Et une autre étude aussi sur le rat qui montre une activité potentiellement oestrogénique ou progestative, mais rien n'a été confirmé chez l'humain. Puisque sinon, ça aurait pu être problématique chez certaines personnes, mais il n'y a jamais eu de confirmation chez l'humain. Donc, sa culture. Alors, je regarde en même temps, je n'ai pas de questions. c'est une plante qui pose spontanément dans le sud de la France, dans des sols secs, pauvres, rocailleux et ensoleillés surtout. Et elle peut être utilisée dans de nombreuses régions du monde. Si vous voulez les faire pousser, il faut le semer au printemps en godet, donc en petit godet, ça peut être des plus grands, mais vous le semez au printemps et vous repiquez en pot. Donc souvent, on le met dans un pot un petit peu plus gros parce qu'en fait, on va le mettre en terre définitivement qu'au printemps d'après. C'est vraiment un long travail de patience ces plantes aromatiques. donc 8 à 10 semaines plus tard, vous le repiquez dans les pots puis après, vous le laissez là au soleil l'été, vous l'arrosez une fois de temps en temps avant de le remettre en terre au printemps suivant. C'est vraiment précieux quand on a fait tout ça, on se dit que... Ou l'acheter directement en pot. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, mais il faut... Parce que des fois, c'est écrit... Pourquoi s'emmerder ? Eh bien justement, je vais vous dire pourquoi. Parce que des fois, c'est écrit teint. On ne sait pas de quelle espèce il s'agit. On ne sait pas d'où la graine vient. On ne sait pas est-ce qu'elle a été... Est-ce que la plante a été boostée pendant la culture ? Est-ce que... Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui font qu'après, on se retrouve avec un pied qui va peut-être ne pas repartir chez nous. Alors que quand on fait pousser la graine, en fait, avec notre terre déjà, on prend de la terre qu'il y a autour de chez nous. Donc, il y a de fortes chances que quand on le repique, on va dire, il y a 95% de chances que quand on le repique, ça prenne et qu'elle ne meurt pas. Et puis voilà, elle aura agrandi dans notre environnement et avec tout l'amour qu'on aura mis cette année entière en fait dans notre peau, donc on peut être sûr qu'elle nous donnera le meilleur d'elle-même par la suite. Oui, pas de problème, tout le monde peut me tutoyer avec plaisir. Les graines, ouais, voilà. Cocopéli, j'aime bien. Cocopéli ou biogermes aussi. C'est deux-là, en fait. On est sûr que les graines, que ce sont vraiment des graines sélectionnées, quoi, vraiment et non transformées et reproductibles, etc. Biogermes, je vais vous l'écrire comment ça s'écrit. Oui, ils ont des histoires, bah oui, oui, c'est... Je ne sais plus comment ça s'écrit, biogermes ou un truc du genre. Je vais vous écrire ça. Oui, ils ont des histoires parce que forcément, c'est plus simple d'avoir des graines, enfin, c'est plus simple pour les... Comment dire ? Pour les autres, les grands, d'avoir des graines qui ne se reproduisent pas. Comme ça, on est obligé de racheter tous les ans des graines. Alors que là, en fait, avec ces graines-là, on peut récolter nos graines et puis être autonome. Donc ça, c'est pas du goût de tout le monde. Et en bouture aussi, oui, carrément. En bouture, oui, tout à fait, on peut le diviser, en fait, et si vous connaissez quelqu'un qui a un beau pied de teint, le faire en bouture. Merci. Entre cuisine et santé, pour une famille, on va dire, trois pieds suffisent, je pense, parce que ça grossit quand même pas mal. Et puis, quand on l'entretient bien et qu'on lui fait une petite taille au moins par an, vous verrez que ça fait vraiment une quantité énorme. Il n'y a pas spécialement d'entretien, comme je vous ai dit, taillé juste pour éviter le vieux bois. Et son ennemi premier, c'est l'humidité. Donc, surtout pas le mettre dans un coin humide de votre jardin, dans un endroit qui n'a pas le soleil, dans un endroit où la terre est argileuse ou dense. Il faut vraiment aller le mettre là où on se dirait c'est hyper sec ou même dans des petits à côté d'un mur, en fait, où il pourra bénéficier de la chaleur des pierres, par exemple. C'est là où il poussera le mieux. La cueillette. Donc, on cueille principalement, mais on peut le cueillir toute l'année, en fait. Les tiges fleuries, donc elles s'ouvrent à peu près d'avril-mai à... Les fleurs s'ouvrent à peu près en avril-mai, mais on peut le cueillir largement jusqu'à août-septembre et même au besoin pour ceux qui ont un pied de teint dans leur jardin. Moi, je vois là, il est encore très beau. L'hiver, bon, ça dépend d'où on vit, là où il est placé, mais en tout cas, allez toujours voir au jardin si vous en avez du frais avant de consommer celui que vous avez fait sécher parce que quoi qu'il arrive, il sera toujours, s'il est encore en bon état, il sera de bonne qualité même s'il n'y a plus de fleurs, en fait. C'est dans les fleurs qu'on va trouver le plus de principes actifs et de propriétés puisque quand les fleurs sont ouvertes, toutes les propriétés montent dans la fleur pour qu'elle s'ouvre. il ne faut pas qu'elle soit totalement ouverte mais qu'on voit qu'elle commence tout juste à s'ouvrir et là, c'est le moment parfait pour les cueillir. Quand on cueille, on ne cueille jamais plus d'un tiers maximum de la plante, c'est-à-dire un tiers sur la hauteur de chaque tiche par exemple, on cueille maximum un tiers ne serait-ce que pour ne pas l'abîmer mais aussi un tiers sur la surface parce qu'on va prendre un tiers pour nous mais on va aussi laisser un tiers à la plante pour se reproduire parce que son but c'est de faire des petites fleurs, de faire des graines et puis une fois que les graines tombent de faire un bébé et puis le troisième tiers pour les animaux en fait, enfin pour les insectes pardon donc on prélève vraiment toujours qu'un tiers à chaque fois. Et le meilleur moment c'est après la levée de la rosée quand les abeilles sortent butiner. Donc les fleurs, est-ce qu'on met les fleurs dans les infusions ? Oui. Du coup on met les fleurs, on cueille le dernier tiers en fait de la tige entière et puis on met les feuilles et les fleurs et on enlève juste s'il y a des gros bon j'ai pas trop de on enlève tout ce qui est de cette taille-là au plus quoi les bois la conservation donc le thym se conserve très bien d'une année sur l'autre contrairement à pas mal d'autres plantes moi j'aime bien le faire sécher en bouquet comme vous pouvez voir sur la photo alors on peut très bien le faire sécher à plat comme la même manière dont je vous avais parlé pour l'ortie mais je trouve qu'il se sèche très bien comme ça en plus c'est mignon ça prend moins de place que d'avoir 10 ou 20 cagettes l'été alignée sur les rambardes sur les fenêtres et tout ça et puis et puis vraiment ça sèche super bien de cette manière-là alors là par exemple le balotin que vous voyez il est beaucoup trop gros ça ne sèchera pas comme ça en fait je vous conseille de mettre maximum de faire maximum un bouquet comme ça en fait je ne sais pas combien de 10 brins peut-être oui de 10 brins vous pouvez le sécher avec en fait les gros rameaux et puis vous les attachez par là tous ensemble en fait ouais maximum 10 comme ça même 10 comme ça ça me paraît ça me paraît beaucoup 5 à 10 vous voyez il faut que ça respire en fait si c'est étouffé forcément ça risque de moisir et ensuite une fois que c'est sec vous détachez les feuilles pour les mettre en sachet bon alors si vous n'avez pas le temps c'est pas essentiel si vous êtes sûr que la branche est bien sèche et qu'elle casse directement vous pouvez les conserver comme ça mais ça prend plus de place en fait vous pouvez là le laisser près d'une source de chaleur par exemple si vous en avez encore dans votre jardin et que vous avez envie d'en faire sécher même si c'est pas le meilleur moment mais le laisser près d'une source de chaleur à l'abri de la lumière de toute façon comme la dernière fois à l'abri du soleil pour pas qu'elle crame que les principes actifs crament donc les feuilles doivent être bien sèches avant de les mettre en avant de les mettre en beaucoup ou dans des sachets en papier hermétique il faut surtout que ce soit toujours bien fermé et moi j'aime bien mettre soit un petit peu de papier soit enfin un petit peu de papier des petits sachets en papier ou même soit des fois je mets un petit tissu quand je n'ai pas de sachets en papier et que je ne suis pas très sûre que ce soit enfin on n'est jamais 100% sûr en fait que c'est sec le petit bout de tissu au moins je me dis s'il reste des petits un petit peu d'humidité à droite à gauche ça absorbera et pour l'instant je ne m'en tire pas trop mal dans mes séchages est-ce que vous avez des questions là-dessus sur le séchage ou pas ? non je vais recommencer moi le séchage parce que j'avais fait un bouquet comme ça et tout a été moisi ah bah ouais tu vois tout a été moisi à l'intérieur donc du coup je n'ai pas refait mais je vais refaire en tout petit bras voilà tu en avais peut-être mis trop peut-être non ? c'était de la taille à peu près comme ton bouquet tu sais ton gros bouquet sans pas faire oui mais non mais c'était trop du coup ce que tu peux faire c'est que tu fais plein de petits bouquets et puis tu as un grand fil à travers toute ta maison et puis tu les fais tous pendre les uns derrière les autres tu fais une guirlande en fait c'est super joli moi j'adore et ça sent trop bon enfin ouais ça sent bon ouais alors j'ai une autre question ça sert à quoi le séchage sans but ? bah non il n'y a pas de question bête le séchage ça sert du coup à profiter du moment où le thym est en fleur et qui contient le plus de principes actifs pour le mettre de côté quoi enfin pour en faire des réserves puisque c'est le meilleur moment donc l'idéal c'est de le cueillir à ce moment là et de le stocker et de le faire sécher et de le stocker mais après puis l'été il est quand même beaucoup plus aromatique qu'on le sent là quand on va froisser les feuilles en fait il n'y a plus de soleil il est un peu en dormance entre guillemets bon ça sent bon mais l'été il est vraiment beaucoup plus aromatique c'est énorme la différence donc aussi la différence de résultat peut-on faire un séchage au four alors si on a un four qui ne va pas enfin qui nous permet de faire un séchage en dessous de 40 degrés il ne faut surtout pas que moi j'ai un déshydrateur par exemple donc quand je me mets à sécher des choses et puis qu'il se met à pleuvoir pendant trois jours en plein milieu de mon séchage je me dis que ça va être catastrophique parce que souvent je fais quand même des quantités qui vont servir à l'année du coup je les mets à ce moment là dans mon déshydrateur et je mets 38 degrés il ne faut pas que ça dépasse 40 degrés sinon en fait ça abîme ça abîme vraiment les composés les molécules thérapeutiques donc voilà si tu as un four qui peut te mettre 38 degrés en permanence bah oui carrément et il faut qu'il y ait de l'air aussi en fait il faut qu'il y ait de l'air qui tourne donc je ne sais pas si ton four il fait 40 degrés ventilo et tout ça en même temps mais pourquoi pas pour purifier l'air on utilise un bouquet sans doute on peut pour purifier l'air de cette manière là en fait oui tout à fait en laisser des bouquets à droite à gauche même dans les penderies pour éloigner les insectes tout à fait soit comme ça soit en en faisant comme je vous disais tout à l'heure je ne sais pas si tu étais déjà là Nadia en faisant des comment on appelle ça je perds mes mots des bâtons de fumigation quoi et pour faire des bâtons de fumigation on ne prend pas la plante fraîche mais on ne prend pas la plante tout à fait sèche non plus on la laisse un tout petit peu sécher avant de faire un énorme bouquet et de le tresser comme un comme un petit rôti et après on le laisse sécher sous cette forme là et seulement quand il est bien sec on peut le faire cramer alors on peut le conserver juste en le séchant combien de temps avant de consommer est-ce qu'il peut rester en conservation ça se conserve très bien d'une année sur l'autre il n'y a pas du coup d'intérêt de le faire si on a un pied chez soi il n'y a pas spécialement d'intérêt de le faire de le faire plus plus qu'un an en fait puisque l'année d'après on s'en resservira et puis il faut savoir qu'il y a un moment quand même où ça perd de ses arômes un an ça me paraît bien et pour cette plante là c'est bien on peut le faire d'une année sur l'autre et on fait brûler à la fin oui Nadia on le fait brûler quand il est une fois que notre fagot mais du coup le fagot là qu'on aura fait il va être beaucoup plus long à sécher que quand on fait des tout petits fagots et il faut le mettre vraiment il faut vraiment que ça sèche bien parce que sinon ça va moisir à l'intérieur et il faut il faut attendre quoi peut-être au moins dix jours quinze jours avant que ce soit bien sec vu qu'ils sont tous serrés et après on le fait brûler de rien avec plaisir comme la sauge pareil exactement on peut le faire aussi avec le romarin le laurier voilà donc là je vais vous montrer ensuite la recette du sirop puis on aura fini en fait ça passe vite tu fais que de parler quinze heures cinquante déjà j'espère que c'est pas trop long pour vous je me rends pas compte donc le sirop donc c'est une préparation aqueuse à base de plantes fortement sucrées donc le sucre il aide à faire passer le goût mais c'est surtout là pour la conservation c'est une préparation facile à faire et facile à prendre donc moi je vous ai mis dans mes recettes le miel en fait puisque on va l'utiliser dans les moments où on en a besoin et du coup on va l'utiliser pour ses propriétés aussi thérapeutiques j'aime on peut le faire avec du sucre blanc mais pour le coup c'est beaucoup de sucre et aucun apport bénéfique avec le sucre blanc le sirop la recette que je vous propose ça se fait avec moins de sucre et ça se gardera au frigo mais quand on voit sinon qu'il faut mettre deux fois plus de sucre que la quantité de liquide on en enfin moi ça me pour tout ce qui est enfin voilà pour toutes les maladies qu'il y a aujourd'hui qui sont liées au sucre ça m'embête en fait de vous transmettre une recette avec avec deux fois plus de sucre que de plantes en fait donc voilà gardez au frigo c'est aussi bien vous faites une vous faites une grande bouteille et puis vous avez une petite bouteille comme ça que vous remplissez à chaque fois que vous commencez à avoir une petite une petite crève on va dire vous remplissez ça et puis celle-là vous pouvez la consommer dans les cinq jours dans la semaine mais à la base faites-le dans une grande bouteille et ensuite j'ai mis un flacon de 250 ml au fur et à mesure ou soit vous le faites en petits flacons des petits flacons comme ça j'avais même une amie qui avait gardé tous ces flacons de doliprane pour enfants là ça fait des bons flacons en verre voilà sans sucre c'est si dégueulasse alors c'est pas non ben pas du tout mais du coup c'est une autre technique en fait c'est une autre préparation comme je vous disais tout à l'heure on utilise moi j'adore le teint on utilise des préparations en fonction du but recherché et puis ben le sirop c'est quand même chouette pour les enfants et puis avec le miel quand on a vraiment une grosse douleur de gorge comme une angine qui débute là pour le coup on aura le côté mécanique directement aussi sur la gorge et puis on a pas besoin de se préparer la tisane si on est au fond du trou qu'on a la flemme et voilà c'est c'est les différentes sortes de préparation c'est tout alors la recette je vous la transmettrai dans un petit mail après je vais vous expliquer à peu près enfin on va la lire ensemble comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de enfin vous pourrez me poser toutes vos questions 15 grammes de thym séché soit vous le faites sécher alors si vous le faites avec du thym frais il faut doubler c'est tout il faut doubler soit vous le faites sécher soit vous l'achetez tout fait des fois dans les magasins bio ils en ont du thym en général c'est des petits producteurs du coin en plus qui privilégient donc c'est souvent de la bonne qualité en tout cas des gens qui sont soigneux et qui prennent soin de bah voilà quoi de la manière dont ça pousse de la manière dont il sèche pour 15 grammes de thym vous aurez là vous aurez à peu près alors je vous ai mis la recette parce qu'avec 250 000 litres d'eau vu qu'on ajoute 100 grammes de de miel en fait enfin 250 grammes de miel bah vous allez vous retrouver à peu près avec c'est pas tout à fait mais avec 500 400 à 500 ml je pense de préparation vous voyez avec 250 ml d'eau d'eau en bouteille avec une quantité minimale de résidus à sec puisque plus il y a de résidus en fait plus il y a de minéraux moins les principes actifs des plantes vont pouvoir se dégager dans l'eau donc c'est pour ça qu'on prend de l'eau avec le moins possible de résidus à sec bah vous tournez les bouteilles au magasin et puis vous prenez celle qui en contient moins ensuite un miel bio de votre choix le matériel des bouteilles en verre qu'on fait qu'on stérilise avant avec le bouchon aussi on stérilise le bouchon dans une grande bassine dans une grande cocotte d'eau d'eau une cuillère un entonnoir alors un entonnoir c'est ensuite pour remplir notre bouteille sans se brûler un chinois c'est ça que je voulais vous montrer attendez un chinois très fin ou un filtre à café permanent je vais chercher ça moi j'aime bien utiliser ce truc là franchement ça fait au moins deux ans que je l'ai et c'est toujours le même il n'est pas encore percé vous trouvez ça dans n'importe quelle grande surface filtre à café permanent et vraiment en fait c'est très très fin et ça va ça va laisser vraiment passer que liquide en fait parce que avec un chinois on se retrouve quand même avec des morceaux dans notre dans notre sirop c'est pas grave en soi mais ça peut potentiellement le faire durer moins longtemps et puis voilà moi je mets ça comme ça avec ça dedans et c'est parti je boycotte les grandes surfaces et bien sinon tu envoies quelqu'un d'autre le chercher à ta place je sais pas quoi te dire non tu prends tu prends un linge tu prends un linge sinon un linge très fin avec une fibre assez serrée ça fonctionne aussi donc pour faire les collants de madame voilà pardon donc pour faire pour la préparation vous faites une infusion donc ce sera une infusion vous voyez plus dosée parce que normalement une cuillère à café ça fait à peu près 5 grammes donc là on va mettre 15 grammes pour la même quantité d'eau donc vous voyez c'est une infusion bien corsée qu'on laisse reposer à couvert quelques heures 2-3 heures ensuite on filtre en exprimant bien les plantes c'est à dire en écrasant vraiment pour ressortir le maximum de jus et ensuite ce jus qu'on va récupérer il y aura moins de 250 ml puisque les plantes elles en gardent un peu vous le mettez dans un verre doseur et vous regardez combien ça fait et ensuite pour chaque 100 ml de liquide mesuré on rajoute 100 grammes de miel enfin on pèse 100 grammes de miel pour chaque 100 ml si vous voulez le faire si vous voulez le conserver à la température ambiante donc c'est pour chaque 100 ml 200 grammes de miel ou de sucre après vous le faites avec le sucre si vous voulez en tout cas 100% on le met au frigo et 100 pour 200 vous pouvez le conserver à la température ambiante si vous faites avec du miel donc vous le mettez le miel il sera un peu solide il va peut-être pas bien en fait après 2-3 heures une fois que ça aura reposé 2-3 heures votre mélange il sera plus chaud donc si vous mettez votre miel dedans si c'est du miel liquide ça va il va bien se mélanger mais si c'est du miel solide il va falloir refaire chauffer un petit peu la préparation donc vu qu'on veut pas que les principes actifs s'évaporent avec la chauffe c'est pour ça que j'ai mis bien à couvert quand on va vouloir diluer notre miel dedans on met par exemple une grande poêle on met de l'eau dedans on fait un bain-marie avec notre notre verre doseur en verre dans lequel on aura notre liquide et puis on met le miel et on chauffe vraiment tout doucement juste histoire que ce soit un tout petit peu plus chaud que ça ne l'était et on mélange et votre miel si vous avez un thermomètre ne montez pas au-dessus de 40 degrés mais normalement en réchauffant un tout petit peu ça permet de dissoudre le miel voilà puis ensuite vous versez directement dans votre bouteille donc soit une grande bouteille soit une plus petite bouteille ça dépendra de la quantité que vous faites pour une meilleure conservation si vous ne donnez pas aux enfants vous ajoutez une cuillère à soupe de rhum à chaque 100 ml de sirop j'ai des questions je vous finis et puis je vais répondre à vos questions et puis ouais versez chaud dans les bouteilles et conservez au frigo ou à la température ambiante selon la recette si vous avez des questions quand vous le ferez n'hésitez pas à me les envoyer autant de sucre que de miel oui je pensais qu'on avait besoin qu'on avait moins besoin de miel que de sucre non 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 c'est la même quantité de miel ou de sucre est-ce que j'en vends je n'ai pas le droit ce type de préparation peut-elle être congelé alors réfléchissons mais pourquoi par exemple pourquoi est-ce que tu voudrais le congeler je me demande parce que en fait en gros si jamais vous êtes malade et que vous avez besoin de vous faire une cure de 5 jours il vous faudra 250 ml de sirop à peu près donc pour en prendre 3 cuillères à soupe en tant qu'adulte par jour pendant 5 jours à peu près il vous faudra 250 ml donc moi j'aime bien faire dans des flacons comme ça ou alors faire une grosse bouteille et remplir ces flacons-là juste sortir la bouteille du frigo et me faire ces petits flacons comme ça je sais que j'ai à peu près assez pour me faire ma petite cure de 5 jours quand je commence à me sentir un peu barbouillée en glaçons ça pourrait servir par exemple pour la digestion quand on a eu un repas trop lourd peut-être mais du coup le froid le froid c'est pas terrible je sais pas je me suis jamais posé la question moi a priori je vois pas pourquoi ça pourrait pas être congelé mais est-ce que vous avez d'autres questions parce que moi de mon côté j'ai fini je vous je vous enverrai donc le récapitulatif avec le pdf plus la recette le thème du mois prochain sera le signe des graines germées je remercie Séverine pour de m'avoir donné l'idée du thème j'ai tellement d'idées en fait que des fois trop d'idées tuent l'idée ensuite donc je fais je fais des consultations en présentiel au cabinet mais aussi à distance pour ceux qui habitent loin de naturopathie et des soins énergétiques et pour ce qui est des ateliers donc maintenant ce sera toujours à distance excepté le cycle le cycle d'atelier que j'ai appelé cycle transformation qui commencera en janvier en fait un cycle d'un atelier par mois donc avec des modules au choix sur vraiment pour vraiment en fait être autonome au niveau être autonome sur sa santé et apprendre vraiment à travailler avec ce qui nous entoure que ce soit les plantes que ce soit alimentaire mais aussi à prendre soin de soi par des méthodes de bien-être donc cette formation en fait regroupera vraiment tous les aspects de la naturopathie comme on l'entend n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions là-dessus merci Nadia bonne soirée avec plaisir merci Michel c'était top mais c'est toujours top merci Isabelle merci Anaïs merci Emeline bon bah merci tout le monde c'est vrai super vous êtes gentille bah merci à vous d'être venue franchement ça me fait super plaisir de voir autant de têtes et puis et puis bah vos retours et tout ça me touche aussi parce que moi j'ai vraiment à coeur de partager en fait toutes ces belles choses au maximum parce que je pense que la santé c'est c'est vraiment de la prévention et que quand on a tous ces petits outils là et ben et ben on peut rester en pleine santé et en pleine vitalité c'est des choses simples qui nous en fait de travailler avec ce qui nous entoure et et la nature une fois qu'on sait le faire je pense que c'est vraiment comme ça en fait qu'on que sur le long terme on préservera une bonne santé et voilà j'aimerais que le message soit passé à plus de personnes possible alors que alors que c'est vrai qu'aujourd'hui on on essaye plutôt de faire taire les symptômes et puis de faire taire le corps plutôt que de l'aider à exprimer sa vitalité première quoi merci Olivier merci Héléna bon ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou des messages si vous avez des questions et puis ouais bonne fin d'après-midi Emeline et si vous testez le sirop bien sûr dites moi ce que ça donne pourquoi pas le tester c'est l'occasion aussi de tester une nouvelle chose de commencer à faire vos petits alchimistes avec les plantes médicinales et puis c'est chouette ça fait une activité différente que vous pourrez partager autour de vous bonne soirée tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501